... Princesse Nadia ! Allez-vous bien, où y étiez-vous passés ? Ah, c'est toi le kidnappeur ! C'est mon sauveur ! Terroriste ! On va se faire arrêter. Coupable ! Votre Majesté ! Coupable ! Le bûcher ! Vous, le juridicidé de ce sort, commençons le procès. Beaucoup vous êtes obligés de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez le bras ! Exactement ! C'est vrai, qui a commencé toute cette affaire ? On n'a qu'à dire, c'est moi. Comme je l'ai pensé, le défenseur a délivrément essayé d'approcher la princesse. La princesse vous a alors jusqu'il vit jusqu'au show de Lucas. Vous avez tous les deux disparu. Si ce n'est pas en enlèveant, je ne sais plus ce que c'est. Et j'ai des faits qui remettent le défenseur en question. Objection ! Cela n'a aucun rapport avec cette affaire. Vous répondez, chanceux. Attendez. Ça, Goku est au cœur de cette affaire. Putain, je n'ai même pas le temps de dire parce que j'ai une saloperie qui vole dans la pièce. Nous n'avons rien à cacher. Avez-vous déjà volé quelque chose ? Non. Ne finis pas l'hylurance, vous avez un témoin. Je ramène ton témoin. Lui, il a mangé mon déjeuner. Ben non. Ah si, celui-là, oui. Effectivement. Et il y avait C-18 avec moi. Notez qu'il a volé à un pauvre homme sans défense. L'important ici, c'est le motif. Il y avait un motif pour ce citoyen. Salut créateur ! De kidnapper la princesse Nadia. Non, il n'y en avait pas. Et la rançon ? Coucou, vous avez été tenté par sa fortune, n'est-ce pas ? Ça va ? Oui, ça va, mais très bien. Nickel. Et toi, comment ça va ? Oui, j'ai été tenté par sa fortune, on va dire. Ben non, ben non, de toute façon, je ne pouvais pas être tenté par sa fortune. Je ne savais pas qu'elle était fortunée. Êtes-vous certain que vous n'avez jamais été tenté ? Pas du tout. Gardez en tête qu'il a dit de ne pas avoir été intéressé. Témoins, s'il vous plaît ! C'est impossible, je l'ai vu de mes propres yeux. Oh, je suis si nerveux. Cet homme a pris le pendentif avant même de voir si la princesse allait bien. La princesse avait disparu. Loul. Ah, à ce moment-là ! Sauf que je lui ai rendu le pendentif. C'était pour lui rendre. Mais c'est vrai que je ne lui ai pas demandé si elle allait bien. Ça ne change pas le problème ? Non coupable ! Coupable ! Non coupable ! Non coupable ! Coupable ! Je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est maladie. À part la peste, évidemment. C'est vrai que la peste, il n'y en a plus beaucoup ces temps-ci. Coupable ! À égalité parfaite ! Attention ! Allez, dis non coupable ! Coupable ! Mais non ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! mes pères même la royauté obéit aux lois laisse faire le chancelier oublie les événements dans cette ville nous partons je prends la triforce du courage avec moi si si dans je sais plus combien de jours je reviens pas on dirait vraiment que c'est Zelda CGI goku elle était jugée coupable et vous devez appliquer la sentence elle a un petit coup de pied aux fesses donc ce monstre qui a kidnappé la princesse pourquoi je si j'avais kidnappé la princesse pourquoi je l'ai ramené chez elle exécution et dans trois jours ne le quittez pas des yeux oui monsieur garde allez emmenez le squalala attend il m'a planté avec une épée là non deux jours avant l'exécution attends on va on va on va sauvegarder je vais avoir l'exécution tais toi oula j'aime pas trop beaucoup ça je me fais démonter est-ce que tu mérites pour t'être mal conduit boum voilà comment voilà comment on s'évade d'une prison il faut vite que je j'ai l'impression qu'il y a un système de temps réel en fait sur le jeu genre que le temps il passe en temps réel des fois il faut attendre un certain temps attend what on peut pas y aller dedans on peut pas bizarre qu'est-ce que c'est que ce truc je pense que c'était mais je vais tuer je pensais que c'était un mécanisme ou quoi on va vérifier voir ce est-ce qu'on peut se barrer par là en tout cas franchement le jeu il est magnifique pour l'instant rien à dire rien à redire sur le jeu vraiment rien à redire j'ai l'impression que le jeu est assez profond en terme de gameplay genre justement j'ai l'impression qu'il y a un système de temps réel sur le jeu je suis pas sûr de moi mais des fois si tu attends il y a des choses qui peuvent se passer j'ai l'impression genre le jeu qui essaie de rendre ça vivant plutôt que le classique bon bah t'as des PNJ à tel endroit j'ai entendu que du bien de ce jeu bah pareil après faut toujours se méfier un petit peu de la vie des autres parce que la vie des autres c'est un peu comme les les mecs qui disaient après que Undertale soit sorti que c'était le meilleur jeu de tous les temps alors que il est très bien Undertale je dis pas le contraire mais bon meilleur jeu de tous les temps faut peut-être pas déconner non plus donc voilà bon après Chrono Trigger c'est quand même il est pas sorti il y a 6 mois donc les gens ont eu le temps quand même de se faire un avis sérieux sur le dessus voilà Chrono Trigger moi j'ai jamais joué c'est la première fois que j'y ai joué bon moi par exemple j'avais joué à FF6 et FF6 ça fait partie des classiques comme Earthbound qui tient à jouer généralement t'es à peu près du même avis que tout le monde bon il y a des gens qui n'aiment pas FF6 par exemple enfin j'ai déjà vu quelqu'un qui n'aimait pas FF6 mais bon c'est quand même plutôt rare on va dire il y a peut-être éventuellement des gens qui n'aiment pas trop les jeux rétro qui peuvent peut-être avoir du mal mais bon encore aujourd'hui je connais des gens qui sont fans de Hardcore oui mais il y a des fans de Hardcore d'à peu près tous les jeux enfin en tout cas tous les bons jeux mais bon de là à dire que c'est le meilleur jeu de tous les temps c'est que t'as pas dû jouer à beaucoup de jeux si tu vois ce que je veux dire c'est sûr si tu joues à Call of Duty je suis pas en train de dire Call of Duty est mauvais mais je veux dire à des triple A qui sont assez génériques à côté et que là tu vois Undertale un jeu qui est fait avec amour avec passion et tout ça tu la vois la différence donc forcément là tu te dis ah ouais c'est le meilleur jeu de tous les temps alors qu'en fait pas vraiment c'est juste les gens qui disent ça c'est souvent qu'ils ont pas joué à beaucoup de jeux quand je dis pas joué à beaucoup de jeux ça veut pas dire ça veut pas dire qu'ils jouent pas aux jeux vidéo ils ont peut-être joué à les 20, 30, 40 jeux tu vois moi à côté j'ai joué à combien de jeux j'en suis à plus de 1000 jeux tu vois c'est ça la différence c'est que moi j'ai fou là voilà donc forcément des jeux qui sont meilleurs qu'Undertale j'en ai vu plein mais ça veut pas dire qu'Undertale est mauvais moi Undertale je crois que j'avais mis 8 sur 10 donc voilà c'est vraiment pas un mauvais jeu encore 8 je pourrais même peut-être mettre 9 tu vois ça serait plus un 8,5 tu vois ce que je veux dire très bonne note non mais vraiment beaucoup non mais des fans d'hardcore il y en a je t'ai dit il y en a pour tout le gars pour Fate les fans de Fate le grand classique les fans de beaucoup de nos héros académien les fans de les fans de tout Star Wars les fans d'Evangelion de Jojo bon là je parle d'animé mais je veux dire c'est plus ou moins la même chose tu vois ah il se barre attends qu'est-ce qu'on est venu faire ici en fait à la base ah oui c'était ça je crois pas qu'il va revenir non c'est bon c'est dommage par contre là tu vois par exemple alors le c'est magnifique tu vois l'arrière-plan et tout ça un truc qu'ils auraient pu faire c'est faire un système de scrolling parallax pour faire bouger le background en fonction de si on va à gauche ou à droite un léger scrolling parallax pour donner l'impression qui a une profondeur parce que là on dirait que c'est un JPEG en fond si tu vois ce que je veux dire mais bon ça reste quand même cool on va essayer par là le prisonnier s'évade ah là si on se casse la gueule par contre je pense que tu en demandes trop pour un jeu honnêtement pas tant que ça parce que quand tu vois l'intro du jeu l'intro du jeu elle est beaucoup plus jolie que ça l'intro du jeu elle a des effets 3D enfin effets 3D entre guillemets l'utilisation de la comment ça s'appelle déjà la le mode 7 voilà le fameux mode 7 je vais peut-être me soigner je remède j'en ai que 2 de remède on va éviter de se soigner du coup j'espère qu'il va pas y avoir un boss que fais-tu ? en même temps comment tu veux passer devant le garde le garde il bouge pas j'ai essayé de passer en mode MGS tu as vu il y a un peu un système de genre tu peux esquiver certains ennemis on chope des remèdes quand même je devrais peut-être je devrais peut-être me soigner c'est pas grave si je perds un remède what ? ah non c'était un remède 2 je croyais que c'était 2 remèdes mais non c'était un remède 2 ah mais non je viens de claquer un mauvais item non mais enfin un bon item justement avec les temps ah putain mais en même temps regarde comment ils sont triés les objets là ils sont même pas triés voilà on va essayer de passer par le haut alors qu'est-ce qu'il y a là oups pas encore de discord bah j'ai un discord mais je l'utilise pas donc si tu veux si tu veux je peux te donner le lien mais il n'y a pas de soucis après peut-être que s'il y a des gens qui sont intéressés par mon discord et qui veulent l'utiliser ça me poussera peut-être à l'utiliser tu vois ce que je veux dire bah écoute voilà tu as mon mon serveur discord voilà après c'est c'est susceptible de changer tu vois mais à l'heure actuelle c'est ce que je pense faire parce que le problème en fait si tu veux c'est que moi contrairement à certaines personnes qui sont qui consacrent leur stream à un seul jeu genre par exemple ils font que du Genshin ou alors ils font que du League of Legends ils font que du Apex moi je joue à plusieurs jeux et le problème c'est que jouer à plusieurs jeux du coup ça fait des gens qui viennent moins souvent et du coup moi je me dis quitte à avoir des gens qui viennent moins souvent je préfère qu'il y ait une espèce de régularité au niveau de la journée sur laquelle je consacre certains jeux précis pour que ces personnes soient amenées à revenir les jours en question donc par exemple si les gens sont intéressés par des jeux rétro bah ils font ah tiens on va regarder le Korback lundi il fait son jeu rétro du lundi tu vois et pour ceux qui sont intéressés à Minecraft ils font ah tiens il fait Minecraft le dimanche tu vois ce que je veux dire donc à ce niveau là je pense que ça peut être pas mal de faire un truc comme ça une cote bronze moi j'avoue que je préfère les petites commues ah bah moi c'est là à l'heure actuelle on peut pas vraiment parler de commues il y a quelques personnes qui viennent régulièrement genre il y a Jeanne qui vient de temps en temps il y a toi qui est-ce qui vient aussi ah je suis désolé pour les pseudos si je vois le pseudo d'une personne je vais la reconnaître généralement si elle est venue plusieurs fois mais c'est vrai que j'ai encore du mal à retenir les pseudos mais ouais il y a quelques personnes qui viennent mais c'est genre peut-être une fois par semaine ou deux genre si je fais 5 ou 6 streams dans la semaine ils vont revenir peut-être une fois ou deux du coup c'est un peu difficile de vraiment créer une communauté à l'heure actuelle c'est possible que par la suite ça s'améliore on va peut-être aller par là ah c'est bon on a pu la sommer par contre je ne sais pas du tout par où il faut aller on le défonce ok je pense que si on les tape quand ils sont derrière leur bouclier je pense que ça ne leur fait rien et peut-être qu'ils font une contre-attaque comme ça donc j'attends du coup qu'ils montrent leur tête pour les défoncer et par contre cette prison elle est immense le prisonnier s'évade on va faire une petite cyclone aussi ce qui se passe c'est que moi généralement je commence les streams à 21h mais c'est souvent que les gens arrivent quand je suis sur le point de finir mes streams c'est un truc que j'ai remarqué genre je fais de 21h à 23h mais généralement les gens arrivent vers 23h en fait juste pour une personne qui doit être mis à mort deux jours plus tard ouais juste pour une personne qui doit être mis à mort deux jours plus tard ah c'est le capitaine ça superviseur au secours ouh il s'est fait défoncer oh Lucas incroyable j'ai bien fait d'aller ici allons briser ces liens incroyable Lucas qui m'aide on va sauvegarder je sais pas si on peut éviter la prison genre si j'ai pas fait les actions au début du jeu peut-être que j'aurais pu ne pas aller en prison il y a peut-être une histoire comme ça franchement ça m'étonnerait pas étonnant tu en as trouvé 5 attends il m'a donné 5 remèdes 21 remèdes attends on va peut-être se soigner du coup parce que là je sens qu'il va y avoir un boss je sais pas pourquoi je sens le boss bon il y aura peut-être pas de boss et j'ai affronté un boss il y a pas si longtemps que ça ça serait bizarre d'en avoir un deuxième aussitôt mais bon pourquoi pas ça ressemble à du boss fight qu'est-ce que c'était peut-être le pont qui s'effondre ça va être le pont qui s'effondre aïe en avant en tant que dragon écrase et rebelle double technique on peut pas faire double technique alors cyclone ouh 123 c'est pas mal la tête répare les dommages donc faut taper la tête non pas bon faut casser la tête le plus vite possible on est un 33-38 ça fait mal ça fait mal je te gaffe au PV surtout tuer la tête le plus vite possible je sais pas si j'ai le niveau peut-être éparler dommage si tu veux peut-être se soigner un petit peu remède je voudrais peut-être faire ça plutôt avec Lucas aïe survie Lucas s'il te plaît bon voilà elle est morte non elle est pas morte ouh nickel remède c'est pas passé loin énergie stockée dans les roues bon maintenant que la tête est tombée ça devrait être un poil plus facile je dis bien un poil parce que lui il fait toujours mal remède on va soigner Lucas parce qu'elle est dans le mal s'il te plaît charge pas je suis obligé de soigner avec lui parce qu'on sait jamais s'il me charge j'aurais été mort 74 est-ce que je vais avoir le temps de me soigner c'est bon ok nickel il s'est pas passé loin 37 j'aurais peut-être survécu c'est quoi cette défense abusée ah mais c'est une prison en même temps bon par contre sa roue elle devrait ah voilà quand même j'allais dire ah on a pas besoin de casser de l'autre truc mais regarde ça putain il y a une animation juste pour la destruction du boss ah ils se sont tellement fait chier ils ont fait une animation spéciale juste pour la destruction du boss ah adieu le chancelier bon là par contre on dirait la scène de Jojo ah j'en profite c'est quoi il faut descendre ou il faut monter attends on est dans le château là non merde j'ai oublié de me soigner merde princesse Nadia c'est mon ami respectez le mais vous ne comprenez pas les ordres bien sûr arrêtez ça ah le chancelier bon je sais là il doit l'avoir mal que je vais marcher dessus pendant 30 secondes mais faites ce que le roi de gardien vous dit c'est moi ou à chaque fois qu'il y a un chancelier dans une timeline ils sont pas très gentils généralement c'est libre en sens je vous méprise je m'en vais ah elle quitte son son uniforme allez viens Goku ne restez pas là rattrapez les princesse Nadia oh putain ils vont encore me poursuivre putain mais on dirait des clones comment ça s'appelle comment il s'appelle Raël c'était Raël qui voulait faire des clones humains on dirait qu'il a réussi son coup et qu'il a fait plein de clones humains non mais sérieux ils ont tous la même gueule attends on va se soigner au moins une fois et ah putain je veux juste courir on partaille je vois qu'il y a un coffre en haut à droite mais de toute façon je pourrais pas l'ouvrir princesse Nadia princesse Nadia encore le chancelier et il peut pas rester dans son château lui allez vite Goku oh je l'ai appelé Goku normalement c'est chrono scellé par une force mystérieuse ça je me demande comment on peut les ouvrir ces coffres allez let's go éléportation ils ont disparu voilà on regarde juste cet effet graphique c'est ouf ça dure pas longtemps mais c'est ouf ah on est dans le futur est-ce qu'on va croiser robot du coup ? donc on va faire c'est l'ou-dire c'est l'ou-dire c'est l'ou-dire